Bonjour, aujourd'hui je vais parler du prince Harry et de William et je vais parler de leur petite guéguerre qui est savamment utilisée et instrumentalisée par les médias afin bien sûr de créer de l'argent, du clickbait et tout ce qui va avec. Donc cette fois-ci, en titre de certains journaux et médias tabloïdes, il y a le prince William et Harry en guerre, le mariage du fils de David et Victoria Beckham pose problème. Où ira la loyauté de Beckham ? En fait, il faut expliquer que le fils de Beckham, Brooklyn, leur fils aîné, va se marier avec Nicolas Feltz l'été prochain et pour l'occasion, bien sûr, si Covid le permet, ils vont organiser une superbe réception pour fêter, célébrer le couple. Donc ça sera un mariage où toutes les célébrités du monde entier seraient invitées, y compris certainement de la famille royale qui sont proches du couple. Je parle par exemple de William Hengue et Meghan Markle, le prince Harry. Donc là, il y a un problème qui se pose d'après certains médias tabloïdes sensationnalistes. Le suivant, c'est-à-dire que est-ce que les deux couples seront invités au mariage, c'est-à-dire les Cambridge et les Sussex, ou les Beckham vont devoir faire un choix ? Sachant que certains disent qu'ils sont très proches du couple Cambridge, mais ils sont aussi amis avec le prince Harry, donc ils ne veulent froisser personne. Qui sera invité ? Ça, c'est la question que les gens se posent. Personnellement, qu'est-ce que je pense par rapport à cela ? Je pense que c'est une invention des tabloïdes. Peut-être que les deux seront invités et l'un des deux couples déclinera. Je pense plutôt que ce sera peut-être les Sussex si la réception est donnée en Angleterre, ou alors ça sera les Cambridge si la réception est donnée à Los Angeles, parce que je ne les vois pas se déplacer à Los Angeles pour assister au mariage de David Beckham. Pas parce que ceux-ci sont snobs, parce que ça fera trop au désordre, on va les accuser de choses et d'autres encore, comme ça aurait été le cas pour Harry et Meghan s'ils allaient en Angleterre, que pour le mariage du fils de David Beckham. Donc il n'y a pas vraiment de discussion par rapport à cela. Je le fais ici parce que, comme je l'ai dit, cette chaîne, c'est une chaîne pour tous les potins, rumeurs, que ce soit bon ou négatif sur le couple. Et dans ce cas-ci, les journaux essaient encore de créer la zizanie par rapport à cela. Bon, je ne crois pas qu'il y aura deux problèmes. Donc ce qui serait intéressant, c'est si Victoria Beckham fait deux réceptions. Une en Angleterre, qui est le lieu de résidence, le lieu où vivent les Beckham, à temps partiel, et pour célébrer leur racine anglaise, pourquoi pas, et là, le léicam bridge résisteront. Une autre réception à Los Angeles, où vivent le prince Harry et Meghan Markle, où vivent certains amis du couple Beckham, et d'où vient la fiancée Nicola Peltz, la fiancée de Brooklyn Beckham. Ce serait une bonne solution. Mais en même temps, s'ils font ça, on va dire qu'ils sont irresponsables de faire des fêtes et gâchent autant d'argent. en moment de crise et de pandémie. Donc de toute façon, ils ne sont pas gagnants. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501